bonjour et bienvenue dans le journal de la formation un secteur qui recrute c'est celui de la cybersécurité si vous formez à ces métiers vous êtes sûr de trouver un emploi devenir expert en système d'information et sécurité c'est ce que vous propose l'ESIC l'école supérieure d'informatique et de commerce et pour nous en parler nous avons deux invités alors tout d'abord maire Moselle à Moumou bonjour vous êtes responsable pédagogique cybersécurité à l'ESIC et à côté de vous Jérôme Gouzik bonjour bonjour responsable pédagogique commerce à l'ESIC mais vous êtes un ancien dans la maison vous allez nous expliquer l'école en deux mots 20 ans d'existence c'est ça l'ESIC s'est constitué il ya une vingtaine d'années autour de deux pôles métiers forts l'informatique et le commerce toujours avec le souci de répondre aux attentes des entreprises et c'est notre vocation aujourd'hui de former les étudiants vers l'accompagnement professionnel alors ça c'est votre credo mais quels sont les diplômes que vous délivrez ça va du bts on commence à partir du bts les bts en informatique jusqu'au bac plus 5 avec une licence en initiale et en alternance et idem sur la partie commerce des bts les différents bts de commerce une licence en commercial et un master bac du sein alors donc du bts au bac plus 5 c'est des formations que vous proposez en alternance il ya de l'alternance à l'ESIC l'alternance est aujourd'hui valorisée et demandée par les entreprises on accompagne beaucoup nos étudiants dans l'alternance bien évidemment ceux qui souhaitent suivre leur cursus en initiale ils peuvent le faire au sein de l'ESIC mais on met un accent tout particulier sur l'alternance alors voilà pour la présentation de l'école mais on est là pour parler cybersécurité donc mermoz à la mou expliquez nous les diplômes que vous délivrez comment se passe la formation en cybersécurité à l'ESIC alors aujourd'hui nous sommes capables d'accueillir à l'ESIC des étudiants de différents parcours qui ont déjà donc des quelques backgrounds en informatique pour s'aventurer dans le domaine de la cybersécurité donc vous prenez en matière de cybersécurité vous prenez pas d'étudiants qui sont ils sortent du bac alors non on prend des étudiants à partir du niveau master la première année deuxième année sachant que à partir du bts on a déjà une sensibilisation au sujet de la cybersécurité et donc sur la filière cybersécurité ça dure combien de temps c'est un an deux ans quelles sont les aux portes les possibilités pour un étudiant alors en entrant au niveau master donc première année donc on a une sensibilisation dont ce sont des modules de tronquement et en deuxième année on a la spécialité donc cybersécurité on va plus en profondeur sur les notions techniques alors vous disiez qu'il fallait déjà des connaissances en informatique c'est quoi pour vous l'étudiant idéal alors l'étudiant idéal c'est celui là qui a une soif une fin de découvrir qui a envie d'aller plus loin de se challenger et de d'aider tout simplement d'être un artisan dont montre plus sûr alors concrètement c'est c'est quoi vous travaillez sur des exercices il ya on doit connaître tous les les le java etc tous les jargons informatiques existants c'est oui il y a quelques prérequis donc il faut avoir des bases en programmation donc on il sera on utilisera par exemple le langage python pour créer des scripts par exemple il faut connaître donc les notions d'architecture donc logiciel donc comment un ordinateur donc est construit des notions en réseau donc comment on peut interconnecter donc des éléments entre eux dans un système donc en formation et donc de la sensibilisation sur comment s'introduit dans un réseau donc il faut des prérequis c'est un métier pour geek finalement la cybersécurité ou c'est pour tout le monde pas forcément on aura tendance à dire que quand on parle cybersécurité c'est réservé à une poignée de personnes non ce n'est pas vrai c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a l'envie justement de se former de s'aventurer dessus vous travaillez vos professeurs sont des experts j'imagine dans la matière ils sont issus du monde professionnel alors oui à isaac nous avons des responsables pédagogiques donc ont déjà une certaine expertise dans le domaine nous travaillons avec des formateurs donc qui sont issus du monde de l'entreprise et qui dans les cours justement vont axer l'enseignement sur des cas pratiques des cas professionnels pour justement être au plus proche des besoins en entreprise alors c'est des études qui se font dans vos locaux c'est des locaux à la porte d'orléans on va dire à malakoff ou c'est ça peut être fait en distanciel alors avec l'avancée des nouveaux modes d'apprentissage nous sommes ouverts à tous ces modes là c'est à dire que nous offrons donc une formation en présentiel dont nous accueillons les étudiants chez nous dans nos locaux à paris à mal ou à malakoff nous avons la possibilité donc de d'offrir aussi du distanciel de faire de l'hybride donc de jouer donc sur les les deux dont le distanciel et présentiel et nous avons aussi donc la possibilité d'accompagner nos étudiants sur notre plateforme donc castor où on a des cours donc e-learning sur différents modules ça c'est la culture de l'ESIC d'avoir ouvert le distanciel le blended learning aux étudiants ESIC tout à fait se tient toujours à l'affût des dernières avancées en matière pédagogique pour proposer les meilleurs cursus aux bonnes personnes qui souhaitent se former castor aujourd'hui qui est notre plateforme lms répond à cette exigence notamment en informatique où les candidats peuvent être éloignés géographiquement de paris mais peuvent avoir des besoins en entreprise pour lesquels on va les accompagner grâce à cette plateforme parce que c'était la dernière question le dernier thème je voulais aborder c'est avec quelles entreprises vous travaillez sur la question de cybersécurité parce que j'imagine qu'il n'y ait pas d'alternance en cybersécurité pour il faut d'abord avoir une expérience en cybersécurité pour être alternant en entreprise tout à fait alors ils peuvent rentrer malgré tout sur des projets circonscrits dans l'alternance avec l'objectif de monter en compétence petit à petit sur ces problématiques de cybersécurité l'idée c'est vraiment de former des professionnels qui répondront aux attentes des entreprises et les entreprises et c'est dans quel secteur c'est alors aujourd'hui la cybersécurité est une affaire de toute entreprise quel que soit le domaine d'activité donc aujourd'hui nous allons avoir des partenariats ou des étudiants qui vont intégrer des entreprises dans tous les secteurs d'activité donc dans la défense dont l'automobile dont le retail par exemple la grande distribution sans oublier les entreprises de services numériques tout à fait recrutent énormément d'experts en cybersécurité alors la rentrée pour la prochaine session de formation c'est mi octobre c'est ça c'est ça la rentrée est annoncée pour mi octobre pour candidater qu'on est étudiant qu'est ce qu'il faut faire si on a tous les prérequis connaître un petit peu d'architecture réseau connaître le langage python en savoir un petit peu plus sur les réseaux connaître un petit peu comment rentrer dans un réseau une fois qu'on a ses prérequis là comment ça se passe la candidature il suffit de nous envoyer un mail à esik en base esikonline.com nous appeler par téléphone nous sommes visibles sur internet d'accord ou directement de se déplacer à l'école pour rappel le site internet de l'école c'est www.esik.fr un dernier conseil qu'est ce que vous avez envie de dire chacun à votre tour à un étudiant qui hésite pour se lancer dans ce secteur et bien moi je vais vous dire ceci aujourd'hui la cybersécurité c'est une affaire de tous donc venez vous former à esik pour construire un monde numérique plus sûr un monde numérique plus sûr et puis un taux d'insertion j'imagine qui est proche de 100% aujourd'hui sur les filiales informatiques on a des taux d'insertion entre 90 et 95% en fonction des classes et des niveaux c'est très demandé par les entreprises certains signent même des cdi avant la fin de leur formation donc c'est un monde plein d'avenir pour des jeunes merci beaucoup à tous les deux merci merci vous l'avez compris la bonne filière c'est la cybersécurité avec les zik un site internet www.esik.fr pour en savoir plus et quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation au revoir